Allez vas-y, c'est bon, reprends. Alors où j'en étais ? Ah oui, après une nuit difficile, sans doute parce que c'était la première, il se met à pleuvoir. Une pluie forte qui ne s'arrêtera quasiment pas. Mais tant pis, je me remets en selle sous le regard déconcerté des gens qui se demandent ce qui peut bien me motiver à faire du vélo avec un temps pareil. La passion et la motivation dirons-nous. Enfin quoi, je prépare mon voyage depuis si longtemps qu'il faudra plus qu'un peu de flotte pour me décourager. Et puis merde, je vais en Ecosse donc pour moi c'est censé être l'entraînement. Au secours ! Arrêtez la pluie, c'est l'été ! Non, c'est le printemps. Dans mon cœur, c'est l'été ! Allez, ça y est, les freins commencent leur concert. Et tu sais quoi ? Malgré mon équipement au top, je finis trempé. Cette pluie constante fait atteindre la limite fixée sur les fiches techniques de tout mon matos. Donc la pluie, si tu pouvais t'arrêter, ça serait cool, s'il te plaît. Après tout, la veste et le pantalon font bien leur boulot. Par contre, les chaussures cèdent et m'offrent la douce sensation des pieds mouillés. Parce que du coup, j'ai changé un peu l'arrière. Là, normalement, j'avais des tongs qui étaient comme ça à l'air libre, mais il pleut tellement tellement que ça ne séchera jamais. Donc j'ai pris, voilà, des sacs poubelles pour y mettre ici. Et là, je m'en suis mis, là, comme ça, dans les chaussures. Ça, c'est un peu la technique du pauvre. Mais si un jour, vous êtes en galère, qu'il fait froid, qu'il y a de la boue et qu'il pleut énormément, vous mettez des sacs poubelles dans vos chaussures, et alors là, vous allez en tout cas plus froid, et ça vous protège très longtemps contre l'humidité. C'est pas un peu tard pour te rendre compte que tes chaussures sont pas complètement waterproof ? Si, un peu. Euh, mets-toi à l'abri sinon. Comment te dire ? Un dimanche 8 mai en France, t'es tout seul. Alors, j'exagère un peu, mais pour avoir voyagé à l'étranger, le dimanche lundi en France, à vélo, c'est pas top. Beaucoup de commerçants sont fermés, alors un 8 mai ? Heureusement, quelques commerçants sont ouverts et me permettent un peu de répit. Merci à vous, madame du casino, d'avoir sorti la table des beaux jours pour moi. Bon, et puis, je suis pas tout seul, il y a quand même quelques courageux qui sont exactement dans la même situation que moi. Allez, bravo ! Il va serrément passer à chaque fois ? Oui. Entre cyclistes, on est tous copains. Les rares moments où la pluie cesse, elle laisse place à une nature silencieuse et mystérieuse. Cette voie verte qu'est la Vieronna, bien que souvent très bien tracée, possède tout de même quelques passages un peu flous. Tu peux te retrouver quelques mètres sur des petits chemins et hop, d'un coup, t'es de nouveau sur la route. En revanche, c'est toujours le même terrain plat sur des kilomètres. Sérieusement, qui voit la ligne d'horizon, là ? Ah si, il y a une ligne d'horizon, c'est ça que je veux dire. Mais on voit rien à l'horizon. On voit pas le bout de la ligne. C'est tout droit. Et là, tu t'étires parce que ? Ah non, rien à voir avec l'histoire. C'est juste que là, je suis assis depuis trop longtemps. C'est même d'ailleurs parfois un peu monotone. C'est vachement droit. Il y a ces petits trucs que je rencontre en chemin qui sortent un peu de l'ordinaire. Comme ce mec qui construit une cabane sur la Vieronna juste pour mettre son Instagram. Ce mec a définitivement un avenir dans la com, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est beau. Mais je connais ce signe. Ah, vous regardez ce signe. D'ailleurs, je vous invite à suivre l'installe de Dieu d'ailleurs. Et puis heureusement, face à tout ça, j'ai développé ma capacité d'autodérision. C'est reparti pour la pluie. C'est reparti pour la pluie. Je vais pas vite parce que c'est limité à 70. Ça y est, on est déjà sur le London Bridge. Ah non, c'est le fond de gros lait. C'est super beau quand c'est beau. Et là, c'est quand même beau même si c'est moche. Jamais je m'arrête, ok ? Jamais. Ça va, ça va. J'ai compris l'idée. En ce moment, je dois rester constamment en alerte face aux pièges. Oui, il y a des pièges sur la Vironne. Il y a par exemple ces ponts glissants. Ou alors pire, ces passages pour animaux. Alors ça, quand il pleut, c'est assez casse-gueule. C'est à Chanasse que je décide de m'arrêter ce jour-ci. Je profite d'une éclaircie pour vite planter la tente dans le camping municipal. Et je crois que j'ai bien fait parce que c'était à nouveau le déluge juste après. Non, la bouffe est au vélo. Mais il pleut. D'ailleurs, pour info, si toi aussi t'as envie de faire du cyclotourisme, en France, pense aux campings municipaux. Ils sont ouverts toute l'année, il me semble. Tu trouveras le minimum vital. Les prix seront toujours plus attractifs qu'un autre camping. Bon, même si payer 10 euros en moyenne le carré d'herbe, ça reste assez cher. C'est parfois nécessaire si tu peux pas faire de bivouac, si tu en as pas envie. Sinon, petite note à propos de Chanasse. Oui, si tu fais la Virona, arrête-toi à Chanasse. C'est vraiment mon coup de cœur sur cette section. Surnommé la petite Venise de Savoie, pour moi, il fait partie de ces petits villages français tranquilles un peu figés dans le temps. Cette fois-ci pour moi, pas de beau temps. Mais je prends quand même le temps de me balader. Ce petit village est, en tout cas en temps normal, assez vivant, avec des artisans, et même son vieux moulin qui produit son huile de noix. Enfin, sauf quand je suis là. Parce que déjà l'année dernière, il était fermé. Et là, il est à nouveau fermé. Après tout ça, il ne reste plus qu'à me remettre en route pour une nouvelle journée. Le deuxième jour, j'ai les affaires encore sur moi un peu trempées. Je pense qu'il va moins pleuvoir aujourd'hui. Mais honnêtement, ça serait pas mal. Voilà. Allez, c'est parti. On garde le smile. Et franchement, le lendemain, après une nuit fraîche, devoir remettre les vêtements mouillés, ça c'est dur. Ça c'est dur pour le moral. T'as beau être motivé, remettre tes vêtements mouillés, ça, ça c'est l'enfer. Je suis actuellement dans l'entre-deux-puis. C'est-à-dire que là-bas, celle que je me suis pris tout à l'heure. Et là-bas, c'est celle qui arrive. Et moi, je suis là. Non, vraiment, il n'y a vraiment pas à dire. La première partie de la Vieronna, enfin, ma partie préférée en tout cas, dans la partie nord, d'ailleurs ça s'entend, à cause des voitures. Et vraiment, c'est la partie en berrieux. Enfin, si vous venez en train, mais c'est la partie vraiment de l'agneux jusqu'à... jusqu'à Chanaz. Là, c'est vraiment... vraiment que de la piste cyclable, sans interruption. ou alors vraiment à 99%. Alors que là, la fin, enfin, ça dépend dans le sens dont on le fait, mais la partie Cessaye-Genève, vraiment... vraiment moyen. Là, on est sur le bord de la route. Heureusement, ça reste un peu fléché. Et il y a de piste cyclable, mais c'est quand même... mais qui communique avec une route, voilà, à 70. donc vraiment... Bon. L'arrivée sur Genève, quand même, c'est ça. On prend de l'altitude. Là, on voit peut-être pas bien l'écran, mais ça grimpe un peu. Beaucoup quand on est chargé d'ailleurs. Comment savoir les plaques suisse ? C'est que je suis pas loin ! Enfin bon. Dans tous les cas, il ne me reste plus qu'à pédaler jusqu'en Suisse. Bon, j'ai pas vu le panneau. Apparemment, ça y est, je suis en Suisse. Wouhou ! La première étape. Grand voyage ! C'est bon, ça ! Putain ! On est en Suisse ! Et en Suisse, il y a du soleil ! Regardez ! Il y a du soleil ici ! C'est beau ! C'est beau ! Ah, ça fait moins triste ! Oui, en Suisse, il fait beau ! Moi, je suis le panneau solaire du cyclotaurisme. Quand il fait beau, j'avance plus vite ! Alors du coup, non, je vais pas à Genève. Moi, mon point de chute aujourd'hui, c'est Jex. Donc ça fait une petite route Chanaz-Jex. Ce qui fait environ 90 km, je dirais. J'ai pas regardé le compteur de A à Z encore. On verra. Voilà. Là-bas, on va passer la nuit. On va peut-être passer un ou deux jours de repos. Parce que ça a été deux jours difficiles. Mes affaires sont toutes trempées. Voilà, on va se poser 30 secondes, faire le point. Peut-être acheter des fournitures manquantes. Et puis, on sera de nouveau sur la route. Mais reste là, je vais très vite te raconter tout ça. C'est parti. 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 C'est parti.